bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous sommes en plein ke les portes de niveau 6 sont ouvertes partout sur tous les royaumes tous les royaumes kvk et on va donc aller faire un tour voir comment ça se passe comment les royaumes qu'on a visité tout au long de cette saison 3 le 101 le 102 le 103 etc comment ils ont tous évolué et quelle est leur position actuellement avant de s'y rendre un petit backup sur mon petit royaume kvk un petit check up plutôt sur mon royaume kvk à savoir le kvk 111 malheureusement je suis sur un royaume en paix franchement il n'y a rien de pire que le kill event sur un kvk en paix on ne peut pratiquement rien faire et dans la mesure où ce qui est vraiment frustrant sur mon kvk vous le voyez nous on n'a pas perdu mais on n'a pas gagné non plus ça c'est sûr puisque les vrais gagnants sont l'alliance des trois au sud donc à savoir le serveur 142 le serveur 83 et le serveur 10 75 et c'est le 183 d'ailleurs et nous on est les cinq autres alliances maintenant on n'a plus de zone au curry on l'a jamais eu enfin si on l'a eu au départ mais on s'est fait renverser et calcha c'est pareil et donc moi j'étais favorable à la guerre que la guerre continue et continue en terre du roi vous le savez je voulais dit et malheureusement une trêve a été décidé pour la ligue aux iris car tous les royaumes ou la très grande majorité des royaumes les gagnants ou les perdants voulaient se préparer pour le kill event pour la ligue aux iris saison 2 pardon mais ce qui se passe c'est que là ceux qui dominent et qui sont en terre du roi ont pris les portes et commence à venir pour le kill event faire des combats on le voit là on va sur cette porte voyez il ya des zones de combat sur sur les portes pour justement faire des points le problème est que la paix a été définie selon des règles pas d'attaque de farmer pas d'attaque de ville même le cas d'im broco sur cette une zone safe et le problème c'est que dans le serveur 42 certains notamment ne respectent pas les règles et ceux du 75 semble certains ne plus vouloir les respecter aussi ce qui fait que non seulement on a arrêté la guerre on leur a laissé du terrain je dis on leur a laissé il leur est sûrement eu en nous battant en tout cas ça aurait été beaucoup plus dur qu'eux et au final ils font masse points parce que maintenant ils sont en position je dirais favorable pour faire plus de points que nous puisqu'ils voient que ça plus de points de nous pour le kill event donc c'est un petit peu dommage moi ça me saoule grave parce que j'aurais aimé qu'on continue la guerre j'aimerais qu'on reprenne la guerre là et qu'on se batte dignement en terre du roi mais un grand nombre de joueurs chez nous enfin chez chez les fues par exemple la deuxième grosse alliance de notre serveur vont souhaite migrer à l'autre sur d'autres serveurs aller sur le 89 par exemple qui un serveur qui s'est très bien battu aller sur le 83 aller sur le 42 etc etc d'ailleurs nous on va entamer une grosse phase de recrutement pour restructurer peupler de nouveaux serveurs etc et avoir des joueurs actifs et motivés donc si vous êtes intéressés et que vous avez plus de 30 millions de puissance vous pouvez déjà prendre contact avec les r4 de mon royaume à savoir suri qui est le roi ou à riflo etc n'hésitez pas à les contacter le cas échéant je vous en reparlerai dans une autre vidéo une fois que le kvk sera fini mais en tout cas le kvk le kill event sur un roi sur un kvk en paix c'est plus qu'un royaume en paix c'est vraiment vraiment le bordel sauf s'il en paix vous êtes l'alliance victorieuse et que vous faites le four comme certains de certains serveurs face à nous font actuellement ce qui n'est pas très réglo bref une fois ce tour fait nous allons nous rendre maintenant sur les autres kvk voir comment les choses ont évolué si elles ont évolué depuis l'ouverture des portes de niveau 6 allez commençons par le kvk 101 le fameux kvk 101 je dis fameux parce que c'est le kvk où on a la fameuse alliance avec beaucoup de notoriété puisqu'elle a gagné la ligue aux iris les ov et la ligue aux iris saison 1 bien évidemment et on avait vu malheureusement que les ov avaient été totalement enfermés et battus donc ils étaient avec leurs alliés donc ils étaient alliés au royaume en paix orange le c'est les oranges les ov était en clarence et je ne sais plus avec qui ils étaient alliés ils étaient alliés je crois je crois que je vous dis pas de bêtises n'était pas lié avec les maux il me semblait qu'ils étaient à non il les avait enfermés ils avaient enfermé tout le monde était alliés avec les rouges donc ou du moins il avait non en est allié puisqu'il ne s'attaquait pas on le voit malheureusement pour eux ils sont retrouvés à 6 contre 2 le kvk tout comme pour nous en fait le kvk est aussi fini pour eux puisque puisque qu'ils vont plus pour rien faire là c'est fini il ya les zigourades qui à prendre mais ça sera pas pour eux donc les ov on le voit ils étaient là malheureusement et voilà c'est totalement fermé donc à mon avis logiquement vu que les ov sont vraiment une très grosse alliance de combat les ov doivent préparer la ligue aux iris saison 2 puisqu'ils je pense ils espèrent bien la gagner j'espère qu'ils seront pas sur le même que moi ou que s'ils le sont eh ben on va pas se faire trop péter les dents parce que ça va être vraiment dur de les battre si vous tombez contre eux après évidemment c'était pas impossible mais ça reste une très forte guilde très grosse très grosse stratégie très grand stratège donc ils maîtrisent parfaitement les mécanismes du jeu et donc en ça c'est vraiment compliqué de les battre et on voit sur les terres du roi le partage semble déjà fait on le voit bien ceux qui sont au centre il y avait bien une alliance des jaunes des bleus foncés des bleus clairs des mauves et des verts donc on a eu cinq alliances au centre qui se partagent les les terres du roi et donc ils ont fini sur un 5 contre 3 et les exclus sont les oranges les rouges et forcément les roses je crois c'est la dernière couleur les roses les où c'est qu'il y a du rose ou c'est qu'il y a du rose voilà et les roses donc voilà les alliances qui sont exclues malheureusement et donc la partie elle est pliée ils ont même l'air d'avoir déjà fait le partage si je ne dis pas de bêtises ça se voit à comment ils sont positionnés chacun alors attendez que leur mettre en terre du roi je traîne pas au curry avec toutes ces couleurs là voilà je m'y perds à moi même donc voilà donc à mon avis ils vont ils ont décidé de je pense que vu que c'est ça va être le bleu le jaune ou le mot va forcément enfin forcément non mais ils vont se répartir ils sont cinq je pense qu'ils ont chacun une il y en a quatre qu'ont un une citadelle et le dernier qui a la ziggourat je pense c'est le partage le plus classique s'ils sont tous positionnés comme ça à mon avis ça va se passer comme ça c'est vraiment assez classique donc allons voir à présent le royaume 102 hop là puisque sur le sens on a fini sur le 102 hop là qu'on avait été voir à l'ouverture des portes de niveau 4 puis l'ouverture des portes de niveau 5 le royaume 102 on les avait aussi vu durant le dernier live si vous l'avez raté je vous mets le lien aux suggestions et ne peut rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez évidemment à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc le royaume 102 dit le royaume de la mort le kvk de la mort on avait vu que les lg les jwm s'étaient retournés comme d'autres puisqu'il me semble aussi qu'il y avait les nb tout le monde s'était un peu retourné compte le k 93 qui était le royaume le plus fort et qui s'est retrouvé isolé et j'ai même vu une chose assez impressionnante la montée de puissance des jwm alors est ce qu'ils le sont encore mais ils avaient fait ils avaient dû rapatrier tout leur compte ou du moins leurs plus gros joueurs qui étaient éparpillés alors attendez on va les retrouver voilà j'ai vu j'ai jamais vu ce score là c'était impressionnant peut-être qu'il ya plus gros mais je suis au courant 15 milliards de puissance 15 milliards 336 mille 807 798 mais c'est des malades les joueurs ça doit être déjà là il ya personne à moins le plus petit la 53 millions on a des 139 225 114 272 121 c'est n'importe quoi 145 112 118 125 100 115 100 165 mais c'est abusé quoi c'est clairement abusé regardez tous ces niveaux tous les mecs de l'alliance ou presque ils ont un niveau supérieur au mien donc c'est simple donc limite j'aurais le droit d'être d'être r1 et et d'aller ramasser et de sortir les poubelles mais c'est tout quoi là c'est vraiment une alliance de ouf est ce qu'ils sont complets ils sont niveau 34 déjà oui non non ils ont encore 6 l'autre regardé sera 188 membres ils ont encore 6 lot de libres 5 slots pardon de libres et ils sont niveau 34 en cadeau d'alliance c'est vraiment vraiment impressionnant c'est l'alliance de tous les records à mon avis donc là ils ont maintenu évidemment leur avantage les cas 93 étant enfermé je ne sais pas comment va se passer le partage en terre du roi on le voit ça va être pareil envoyé ils sont ils sont 5 royaumes une nouvelle fois rose or si royaume encore une fois rose orange rouge jaune et et les deux bleus donc il veut je sais pas quand même on se partage et là parce qu'il ya que cinq items donc à mon avis il y en a qui vont avoir les bonus de première prise sur la zigouette hop là bonus de première prise je pense que le plus classique c'est ça c'est chacun prend une citadelle et même s'il n'y a pas de bonus de prise sur les citadelles je suis étonné mais en tout cas ça va être ça il va avoir un bonus pour avoir le résoudre la chronique faire la chronique donc d'avoir la zigouette à la fin et le bonus de première prise puisque quand on regarde le bonus de première prise il est loin d'être dégueulasse en 5000 j'aime 200 mille points de donneur d'alliance 200 mille points d'honneur de royaume 50 fois trois jours 150 heures 50 fois trois heures pardon 150 heures d'accélérateur trois téléportes une clé en or bon c'est très très propre les 5000 j'aime surtout c'est vraiment 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 clean donc donc voilà là ce royaume c'est aussi plié c'est aussi fini il n'y aura pas de renversement mais quand on voit 15 milliards sur les jeux wm eux c'est bon ils sont prêts pour la ligue à mon avis ils vont avoir un roadster ils vont peut-être réussir à faire plus fort que les white tiger même c'est sûr qu'ils étaient montés à 3 milliards avec un roadster de 60 joueurs donc là à mon avis on va être donc ça veut dire 30 joueurs à plus de 100 millions là ils vont aligner plus lourd ils vont monter à 3 milliards et demi on va bien le voir puisque ça va bientôt commencer on est à une dizaine de jours de l'ouverture de la ligue saison 2 donc maintenant à présent hop là changement de kvk et on va sur le 103 le 103 un très gros kvk de toute façon là on est que avec avec des kvk de dingue hop là le royaume 103 on se retrouve on apparaît à la havane donc le royaume 103 qu'on s'en souvienne bien on était avec des très grosses alliances puisque on n'avait que des royaumes impérium encore une fois on avait top là tout au sud en lucerne on avait le serveur 185 on avait aussi en scellant ils avaient enfermé et ils avaient ils étaient sortis que par le nord et puis l'ouverture des portes et ben le royaume en scellant les verts se sont fait enfermer pareil au nord on avait les white tiger qui avait été qui avait été malheureusement repoussé donc là ils ont ils ont une toute petite zone les white tiger mais vraiment toute petite donc il faut un peu de rébellion mais ça va être ça va être compliqué voir impossible mais on en plein cas donc peut-être qu'ils servent de ça pour se battre et on se retrouve encore une fois dans la configuration qu'on a sur un grand nombre de serveurs sur tout ce qu'on a vu y compris le mien avec les alliances qui occupent les victorieuses qui occupent les terres du roi et qui se sont répartis déjà alors hop on va y aller en terre du roi j'ai un peu de mal avec toutes ces couleurs à chaque fois hop là on est là voilà hop là donc on se retrouve encore une fois avec quatre alliances au centre qui s'est répartie donc vous le voyez on a quand même à chaque fois c'est rare que trois alliances arrivent seulement à gagner trois royaumes en alliances arrivent à gagner excepté sur mon serveur pour le moment c'est tous quatre cinq ou six alliances donc ce qui montre que le matchmaking paraît quand même plutôt bien fait sauf exception encore une fois sauf je dirais sur le bien même si le matchmaking était pas mal sauf sur le mien où il a trois ils ont réussi à nous battre alors qu'on était cinq sinon on est à quatre cinq six contre deux trois ou quatre et à chaque fois c'est c'est celui qui est le plus nombreux qui gagne sans surprise mais là aussi une belle répartition ils sont là cela la répartition est très propre vous le voyez ils ont tous pris une une zone 5 une zone 6 pardon au curry calcha dimbroko etc et après ils sont tous installés en fonction de cette zone donc niveau récompense niveau honneur niveau tout ça sur ce kvk le kvk 103 ils sont très très propres là et et encore une fois on va avoir on va avoir un très grand nombre parce qu'on a eu des alliances plus large que d'habitude plus large qu'en saison 1 et saison 2 donc on va avoir un très grand nombre de royaumes qui vont commencer leur recrutement comme nous à la fin de ce kvk et un très grand nombre donc qui va avoir qui va annoncer avoir gagné le kvk mais là maintenant c'est quand même à prendre avec précaution dire qu'on a gagné le kvk parce que quand on est en alliance de quatre de cinq ou de six gagner le kvk qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire qu'on est meilleur que les autres du monde est meilleur que on a été meilleur que les autres en diplomatie mais après on a eu de la chance sur le placement géographique parce que si vous regardez il ya des royaumes faibles qui se retrouvent avec des royaumes forts en alliance juste pour des raisons géographiques et faiblement stratégiques et ils vont se retrouver à gagner le kvk donc c'est c'est quand même à prendre avec précaution maintenant les les alliances et les royaumes qui veut dire vainqueur du kvk et encore une fois il ya plusieurs alliances sur un royaume et toutes ne se valent pas et certaines vont s'annoncer vainqueur alors que elles n'auront pas du tout combattu lors du kvk elles ont juste profité d'alliance plus motivé et plus décider à les gagner donc vraiment il va falloir être vigilant et je dis pas ça parce qu'on va recruter et qu'on pourra pas annoncer qu'on a gagné le kvk je dis ça parce qu'il faut que vous soyez vigilant c'est pour vous que je dis ça principalement et surtout pour que personne ne se fasse flouer donc allez on va passer au royaume 104 il ya plus rien sur ce royaume de là non plus donc on le voit quand même on est alors que je dise pas de bêtises tac 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 que je zoome et que je récupère on est à la fin c'est dans combien de temps la fin c'était juste là écrit on a 17 jours 15 heures de la fin et on voit déjà quand même que sur un grand nombre de royaume de kvk c'est fini il va plus rien se passer donc là on était sur le 103 on va aller voir le 104 hop là qu'est ce qui se passe sur le 104 donc le 104 qu'on se remémore qui était sur ce royaume donc on avait c'était encore un royaume avec des ans impérium alors on recommence encore en bas à gauche comme d'habitude donc là on est sur le serveur 66 les svs sont là ne tac ok ensuite en s'élan je ne vois pas où elle est à chuka ok ensuite en bengala on avait on avait on avait pas d'alliance spécifique que j'avais déjà rencontré en clarence on avait divers les ucs ok on est sur le savoir c'est le 104 c'est ça c'est celui des ucs ok donc les ucs grosse alliance un très connu aussi et on le voit ils ont bien bien master is et là puisque la guerre fait encore rage ici un sur garde il ya encore sûrement des combats puisqu'on le voit on le voit on le voit on le voit regardez sur cette zone là ça a pas l'air ça a pas l'air très sain là ils ont l'air encore d'avoir des zones de combat encore d'avoir des zones de contact et la question c'est est ce qu'ils ont des zones de combat ici ou pas ça a pas l'air ça a pas l'air apaisé ici en tout cas pour le moment alors la zone est bien fermée donc ils sont pas en combat e2 et ils se sont répartis le terrain ici est ce qu'il ya des tentatives de passage non donc parce que ça pourrait laisser penser qu'il ya des tentatives de passage sur cette zone là on voit que sur ce qu'avec à 104 aussi la répartition a donc été fait un les trois les quatre alliances victorieuses les autres même s'ils ont des petits bouts de terrain ne doivent avoir un accord de paix et donc ils ont dû décider de plus battre puisque il n'y a pas de zone de conflit donc ici aussi le kvk est terminé les les perdants ont pas le droit d'aller en terre du roi ce qui est classique et donc à quatre ils se sont répartis le et on va voir si c'est les ucs et ucs semble quand même très très bien implanté on va voir si c'est leur royaume qui a la grande ziggourat ou si c'est un autre royaume pour finir dans les kvk qu'on avait déjà visité on va aller sur le kvk 110 voir notre ami baba et les john d'arriwani voir comment ils se sont débrouillés s'ils sont occupent à présent toute la carte donc nous voilà de retour sur le kvk 110 notre voisin direct puisque moi je suis sur le kvk 111 alors qu'est ce qui s'est passé donc le gros serveur 245 avec le roi des baleines baba était sur cette zone là en zone c'est lent et donc ils avaient repoussé complètement l'alliance des trois notamment celle du serveur clarence le rose qui le serveur 198 et donc vraiment voilà il est ils ont retiré tous leurs drapeaux ils sont totalement sur le côté ils sont quand même là à regarder le 98 est toujours et toujours pour le moment andy brocco ils ont bien cette zone là en revanche le les jaunes occupent pratiquement tout le terrain mais mais non non ils ils sont encore là en revanche sur les terres du roi qui ont ouvert les terres du roi il ya évidemment que les mauves le jaune le bleu et les verts donc que les alliances victorieuses et les malheureux perdants sont sont cloisonnés est ce qu'il ya encore des zones de combat des zones de brûlage donc on regarde non là il ya juste quelques troupes de sortie mais il ya plus il ya plus de contact il doit probablement avoir également un accord de paix en préparation de la ligue puisque quand les dés sont jetés comme sur mon serveur et sur d'autres comme on vient de le voir il ya souvent des accords de paix et donc on laisse vivoté je dirais ça se trouve ils ont un accord d'échange parce qu'il ya des récompenses aux forteresses ou sinon dès le moment où les portes de niveau 4 vont plus être semi protégés là ils vont tous vont se retaper dessus nous on est sûr que le 42 moi en tout cas je suis sûr parce que je dis nous mais c'est moi moi je suis sûr que le 42 va va venir en force dès le moment où les portes vont cesser d'être semi protégés les portes de niveau 4 donc même si même si en paix même s'il ya des accords ça c'est des choses qui malheureusement sont sont la réalité lorsqu'on est en temps de guerre et qu'on est à la fin d'une trêve et à la fin du kvk ça va devenir n'importe quoi et si vous êtes là à corps ou pas et vous n'avez pas shield vous allez vous faire vous allez vous plaît clairement ou faire zéro donc donc voilà donc on le voit ça ça a évolué dans le sens je dirais de l'histoire logique donc dès le moment où le 245 avait réussi avec ses alliés avec son allié le jaune alors c'est le combien le jaune parce que je sais que le jaune a fait très très fort le jaune c'est le savant numéro combien c'est intéressant de savoir parce que je dis souvent 245 mais le jaune a été aussi très très puissant alors attendez membre de l'alliance on va chez un d'entre eux au hasard ouais c'est le serveur 222 donc on le voit il a été impressionnant et durant tout ce qu'avait cas aussi il s'est bien battu donc donc c'est normal qu'il se retrouve là je me demande qui qui va avoir qui va avoir la ziggourate donc qui va faire la prise et qui va avoir le maintien et la validation de la chronique car encore une fois ces deux récompenses différentes et là ça sera aussi intéressant de voir pareil sur sur celui des jwm des d lg 1 le kvk de la mort des nb tout ça voir qui va avoir quoi ça il va falloir y aller c'est dans combien de temps qu'on va savoir ça normalement qu'on va avoir les prises c'est très bientôt si je dis pas de bêtises votre alliance est 50 fort d'accord donc ça on s'en meugle donc c'est dans deux jours dans un peu plus de deux jours 12 heures donc environ dans deux jours 9 heures que je dis 9 heures parce qu'il ya 12 heures de protection une fois que la chronique est finie donc dans deux jours 9 heures que sur mon serveur en tout cas la ziggourate va se libérer et donc normalement quelques heures avant ou quelques heures après sur tous les serveurs et c'est là qu'on va voir vraiment qu'elle a été la répartition qui est faite je serais curieux de savoir bon il y aura plus de fight à mon avis entre eux mais ça va être intéressant de voir comment ils se sont partagés puisque ça va permettre de voir qui prend le lead parce que la ziggourate ou le la chronique il ya que deux récompenses après ils ont peut-être fait d'autres accords avec le nombre de forteresses prise le nombre de hier on etc etc mais en tout cas là sur ce sur ce truc précis c'est forcément en tout cas l'alliance qui va avoir la première prise ou qui va avoir la validation de la chronique de la ziggourate c'est elle on en parlait je vous disais que c'est des larges alliances et il faut se méfier de ceux qui vont s'annoncer comme gagnant de ce qu'avait saison 3 mais en tout cas là celui qu'aura la ziggourate ou qu'aura la validation de la chronique là les deux peuvent se targuer d'avoir gagné le kvk parce que c'est vraiment de mon point de vue ce qui fait que vous gagnez le kvk d'avoir la ziggourate donc c'est encore le mieux quand vous avez les deux quand vous avez la première prise et la validation de la chronique c'est que là vous êtes vraiment il n'y a pas appel quand vous avez l'un des deux vous êtes aussi gagnant de la ziggourate du kvk les autres étant considéré comme des alliés diplomatique de plus faible puissance bien évidemment c'est pour ça qu'ils n'ont pas la ziggourate voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock